Vous êtes à la fois un homme passionné de contenu et défenseur de la création, donc ça pour nous c'est extrêmement important, mais aussi, ce qui pour nous est extrêmement important, à la fois un programme de lettres et quelqu'un qui connaît parfaitement l'entreprise. Donc pour ceux qui nous connaissent bien à l'ESSEC, cette préoccupation d'emmener la performance de l'entreprise en étant attentif et au contenu et aux hommes, c'est une préoccupation qu'on partage. Arnaud Noury est arrivé en 2003 à la tête d'un chèque libre. Il faut bien avoir en tête effectivement le monde du livre, qui est perçu parfois, qui aurait pu être perçu comme un monde, finalement, un peu ringard, voué à décliner, un truc qui allait disparaître au début du siècle. Finalement, c'est un monde qui fait de la résistance, et c'est intéressant de se rendre compte, de comprendre pourquoi, comment. En 2003, Hachetlib, c'est une des entreprises qui est née en 1826, qui a été créée par Lou Béchette. En 1826, quand j'ai pris les fonctions en 2003, il y avait quand même déjà un petit peu d'histoire avant moi, une histoire très longue et qui est tellement exemplaire que les archives d'Hachet sont classées de monuments historiques en France, parce qu'il y a une grande partie de l'histoire littéraire, qui vient de tout l'heure, et beaucoup d'autres, qui fait partie de l'histoire d'Hachet. Et c'est intéressant, quand on a parlé tout à l'heure de numérique, de voir que cette industrie qui est en train de réussir, je pense au passage aux numériques, à des racines qui remontent très très loin, et qui ont fait un cas un peu unique dans les médias et la culture. Et donc mon diagnostic a été que c'était formidable d'avoir une présence très forte en France, on a été le numéro 2, mais que ce qui s'était passé avec la bulle internet et le celerum n'était pas juste une secousse qui aurait des répliques, et qu'en France, on ne serait jamais très prêt à affronter ces secousses-là, puisqu'elles ont tendance à naître au bout du monde, en Californie ou en tout cas aux États-Unis. Et que donc il fallait donner à Hachet livre un profil international, et comme on a donné un chiffre, aujourd'hui nous publions 17 000 nouveautés par an dans le monde, dans une dizaine de langues, et ces 17 000 nouveautés représentent 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur les 2 milliards d'Hachet livre, de chiffre d'affaires annuel. Donc on réinvente chaque année la moitié de l'entreprise. Je reçois un coup de téléphone de quelqu'un de chez Time Warner, qui me dit « Écoutez, si ça vous intéresse, on met en vente notre division livre », ce qui était complètement improbable, parce qu'ils avaient déjà essayé 2 ans avant sans succès, mais le groupe Time Warner avait fait l'objet d'une attaque par un prédateur cardical, et donc devait absolument faire quelque chose. Ils étaient très stressés, ils n'avaient pas préparé la vente, ce qui est toujours bon comme contexte, parce qu'ils n'avaient pas fait le window-dressing habituel, comme on connaît, et puis ils n'avaient pas beaucoup de temps pour conclure. Et donc ils m'ont dit « Ok, faites une offre, non-binding, et venez ». Mais il faut que ça soit fini en, je crois que c'était 2 mois ou 3 mois, ce qui n'est pas du tout ma culture, d'acheter une entreprise de 500 millions de dollars aux États-Unis pour la première fois dans un secteur comme ça en 3 mois, c'est pas raisonnable, je vous conseille de ne jamais faire ça. Mais comme j'ai de la chance, et je suis un peu culotté, je l'ai fait, j'ai embarqué une dizaine de personnes avec moi, des consultants, tout ce qu'on fait d'habitude, et puis rapidement, on a essayé de mettre un plan de travail, j'ai dit à mes équipes, on ne regardera aucun contrat en dessous d'un million de dollars, parce qu'on ne va pas avoir le temps. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a des agents, donc quand on achète un livre d'un auteur, les avances sont considérables, et donc il y en a plein qui sont au-dessus d'un million de dollars. Donc j'ai dit, en dessous d'un million de dollars, on ne regarde pas. Et donc on a fait l'inquisition, on était très contents, et j'ai appris peu de temps après, avec cette inquisition, qu'on avait un contrat qui avait été signé avec une auteure mormone de Fénix Arroyonna, qu'elle n'avait jamais écrit, et qui voulait un million de dollars d'avance. Et l'éditrice ne voulait pas du tout donner un million de dollars, c'était beaucoup trop, même pour quatre livres. Et dans la négociation, à la fin, elle avait fini par lâcher, en disant, d'accord, on vous donne le million de dollars, mais en échange, on veut les droits mondiaux. Et l'auteur, qui n'avait jamais été publié, était tellement désespéré, voulait tellement avoir son million de dollars, qu'elle a accepté de donner les droits internationaux. Et ce contrat, donc, c'était la série Twilight, pour laquelle on adopte les droits internationaux. Et on a fait, je crois, 350 millions d'euros, je suis d'affaires avec. L'édition n'est pas exactement le même métier en France, en Angleterre et aux Etats-Unis, pour prendre ces trois pays, qui sont nos principaux éditions. En France, l'édition, ça reste vraiment une industrie culturelle. Et nos éditeurs, Parcet, Fagliard, Latest, Mme Bévy, Stock, qui sont des PME d'une bâtée ou deux personnes, sont dirigés par des gens qui sont dans la vie intellectuelle, dans la vie politique, et qui publient toutes sortes de livres, à l'inverse, aux Etats-Unis. Et surtout en Angleterre, paradoxalement, il y a une baisse scénarisation. C'est surtout vrai en Angleterre, parce que le marché est totalement dérégulé. Il n'y a pas de loi langue. Il y a des agents, il y a des enchères extraordinaires qui font qu'on paye très cher pour avoir le droit de publier une nouveauté d'un très bon auteur, d'une célébrité. Et quand on a payé un million de livres pour un livre, il est de bon goût de remettre encore plus d'argent en marketing derrière pour qu'il réussisse. Le livre, en France, il est numérique qu'à peut-être 2%. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a beaucoup qui sont des lecteurs sur machines. Je parlerai plutôt de livres, mais en général, la proportion est assez faible. Aux Etats-Unis, nous sommes le 4e éditeur aux Etats-Unis, avec un chiffre d'affaires d'à peu près 600 millions de dollars. Je réalise, sur la partie division adulte, c'est-à-dire littérature, à peu près 40% du chiffre d'affaires en numérique. C'est du chiffre d'affaires en volume. On est pratiquement à 50-50 quand on lance un livre. Dans les premières semaines, c'est moitié numérique, moitié papier. Donc là, je peux dire que ma vie a changé. Quand j'ai acheté cette filiale en 2006, il y avait zéro chiffre d'affaires numérique. Alors au total du marché américain, c'est 25% la part numérique, 75% la part de papier, parce qu'il y a des tas de segments. Évidemment, le livre de jeunesse illustré, les livres illustrés, les livres religieux, etc., qui ne sont pas passés au numérique. Et au fond, le numérique, qu'est-ce que ça change ? Ça change un endroit dans la chaîne. Ça rajoute de la complexité, puisqu'il faut produire dans plusieurs formats numériques, en même temps qu'on produit en format imprimé, et qu'il faut ensuite avoir une diffusion, une distribution vers le numérique, qui, évidemment, n'est pas la même. Et plus les choses se dématérialisent, et plus les vrais lecteurs ont envie d'aller passer une soirée dans un numérique, même aux États-Unis. À l'évidence, le numérique apporte quelque chose. Si c'est bien utilisé, si les profs sont formés, s'il y a des réseaux au débit dans les établissements scolaires, tout ça n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça viendra, ça apporte quelque chose. Parce que le matériau scolaire qui est rédigé, il est imprimé pour 6 ans, même si on fait des efforts pour qu'il soit attractif, c'est un instrument qui existe depuis assez longtemps, et puis de mettre en format numérique, de faire vie, de l'actualiser tous les 3 mois, et introduire à d'autres dimensions. Merci. Merci.